Bonjour au reste du monde, alors aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'une autre petite ville rurale, toujours dans l'Angounier. Bienvenue à Fougamou ! Nous sommes toujours dans l'Angounier. J'ai l'honneur de vous présenter une ville peu connue, mais qui a certainement quelque chose de beau à montrer au reste du monde. On fera un tour dans la ville et enfin on fera connaissance avec un peuple du Gabon qui mérite aussi d'être connu. J'ai tout juste 48 heures pour explorer Fougamou avec l'aide de Mohamed qui n'était pas présent, mais qui s'est remuné en passant plusieurs coups de fil aux membres de sa famille afin que je passe un séjour agréable à Fougamou. Fougamou se situe dans le département de Tsang-ba-ma-go-ti. En rentrant dans Fougamou, en venant du nord comme du sud, vous verrez deux routes principales. La première route vous mènera vers les villes du sud ou libre-ville, qu'importe où vous provenez. Et sur cette voie, c'est plus ou moins le désert, on ne voit pas trop de monde, mais lorsque l'on emprunte l'autre route, c'est plutôt le contraire, car c'est de là que l'on peut découvrir la partie animée de Fougamou. Fougamou est traversé par l'Angounier, mais aussi une rivière célèbre qu'on appelle la Bituku. Ce qui est important à savoir, c'est que Tsang-ba-ma-go-ti provient du Alec Dixir, qui d'ailleurs, le groupe technique majoritaire dans Fougamou. Et le Dixir, comment ça sonne dans les oreilles ? Je vous présente Élisée, un artiste de Fougamou, et ici, on l'appelle Midlaz. Sans plus tarder, je vous emmène faire un tour dans la localité en compagnie d'Élisée. Il fait beaucoup chaud, mais rien ne m'empêche d'avancer. Le premier détail qui a attiré mon attention, sont ces bungalows aux couleurs du drapeau national que l'on peut observer au bord de la voie. À quoi sert-il ? C'est des jeunes gabonais, les lycéens, les collégiens, c'est un peu ça. Ils viennent de l'y faire là, on fait des petits festacles, des petits mouvements de jeunes, danser, chanter, c'est ça. Voilà pourquoi ils sont. S'asseoir là comme on veut ou bien c'est... On peut s'asseoir là comme on veut, en tout cas c'est un endroit public, ça dépend. Tu peux venir là, tu t'amuses, tu peux faire ton petit pot, tu vois à côté, c'est un peu ça. Quel est le coin le plus, je veux dire, le plus chaud de Fougamou, où les gens se retrouvent, où bien les... En général, il y a forcément un coin que les gens aiment beaucoup aussi. Oui, bien c'est Dakar. C'est Dakar là-bas. En tout cas, c'est nos deux portes. On peut s'assurer que tu vas trouver un peu plein de jeunes. Tu viens de s'éduire là. On a pour les responsables, là c'est le hockey. Je veux plus bas là-bas, je veux mon top, plus bas là-bas. Il y a quand même de... En fait, c'est un snack. Il y a des jeunes aussi qui fréquentent le snack parce qu'il y a des présentations que les jeunes font là-bas. Ah, la première église de Fougamou, c'est là. La première église de Fougamou, c'est ça. Non, c'est ça. Donc à part ça, il y a d'autres communautés religieuses dans Fougamou ? Eh bien, il y a les musulmans, on va passer par là-bas, tu vas voir la mosquée. Bon, il n'y a pas à la mosquée, il n'y a pas d'autres dix musulmans, il n'y a plus. Il y a seulement les catholiques, les protestants, tout ce que ça. Tu n'as pas à la mosquée, c'est celle-là. Ça existe depuis l'époque de Léomba. Donc c'est le rendez-vous de tous les sportifs en fait dans la localité quoi ? Oui, c'est le sportif en fait pour Fougamou. C'est rencontré là, on jouait les matchs, c'est un peu ça. Inter-villages, parfois on joue contre Fougamou. C'est un peu ça. Et Fougamou, est-ce que vous avez remporté combien de trophées depuis le stade ? Tu vas te mentir, on l'a toujours battu, il faut être franc. Ah oui ? C'est un peu ça. Oui, il faut être franc. Bon, maintenant quand il y a des championnats inter-villages comme Sindara, mon Yirano, mon Gidouman, mon Lande Fuala, Yombi, Vrema Tengi, Mande Lou, Moukabou, Mande Lou. On se trouve ici. Le plus souvent papa c'est Fougamou qui gagne toujours. C'est un peu ça. Ah, c'est d'accord. Mais si c'est contre les gens comme Lambarané, oui là ? Là c'est fort, le match est fort. Donc en fait l'équipe de Lambarané, les As-Pélicans sont les... Voilà. C'est un peu ça. Donc là nous sommes au marché de Fougamou. Au marché de Fougamou. Ok, tranquille. Ouvert du mardi, au dimanche. Non, pas le lundi. Mais sauf le lundi. Ah ok, d'accord. C'est le jeu des propriétés. Et les heures de fermeture, 17h ? Ça marche à quelle heure ? À 17h30. 17h30. C'est le marché de Tsamba Magoti. Ah ok. C'est ça. C'est bon. 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 Ok. C'est bon. C'est bon. Il y a 26 qui sont moins chers et d'autres qui coûtent un peu plus cher. Il est toujours utile qu'on peut avoir une taille d'eau ou une minérale à 500 départs. Le marché a été créé en quelle année ? 40 minutes. Donc à l'intérieur on a une espèce de restaurant. Et le prix moyen d'un plat par exemple. Ça dépend des plats de 2500. Quelque chose de gros quoi, juste une petite serviette. Une petite serviette. Ouais. Il n'est pas mal, il est bel. Et là-bas, c'est comme t'es piqué ce commencement de chute. C'est la toute première chute de Fougamou. C'est magnifique quoi. Il y a combien de chutes ? 9. Et puis j'entends un bruit de... C'est des chutes là ? Je l'essaye. Waouh ! Là, il y a toujours l'entrée là-bas. Cette entrée là, c'est une chute aussi. Ça aussi, c'est une chute. Ça aussi, c'est une chute aussi parce qu'il y a 4 qui sont alignés là. J'ai envie de partager une information avec vous. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles je suis arrivé à Fougamou. La ville a été créée en 1923, donc exactement un siècle. Et lorsque les colons débarquent, ils trouvent deux groupes ethniques, dont les Akele et les Evia. Evia. Dont François Bodinga est le chef de terre. J'ai décidé d'en parler parce qu'au Gabon, on dit qu'il y a 60 groupes ethniques. Et lorsqu'on demande de citer au moins une vingtaine, beaucoup ne pourront pas qu'à un couplet que tout le monde connaît. DJ ! Fan, Miene, Unu, Zobamba, Tiki, Matango, Djogo, Vy. Bref, une petite liste et le reste, on ignore. Et c'est le moment de faire la découverte de cette minorité. Après l'arrivée des colons, Fougamou est donc gouverné par deux chefs de terre. La rive gauche, les colons. Et la rive droite, François Bodinga, en Guassa, qui est en fait le repère des Evia. Je vous emmène faire un tour avec moi dans cet endroit qui est peu visité par les touristes. Il faut emprunter une pirogue en fait. Moyennant 200, 300 ans c'est fort en fait, selon ce qu'on m'a dit. Il faut que l'on s'apprête à prendre une pirogue et puis... C'est combien la traversée ? Ok, on y va. Donc c'est voilà, 200 à traverser. Très bien. J'ai déjà bien. J'ai déjà pas vu, ça va ! J'ai déjà pas vu, ça va ! J'ai déjà pas vu ! J'ai déjà pas vu... J'ai déjà pas vu, ça va ! J'ai déjà pas vu, ça va ! Bienvenue en terre Evia. Nous sommes en Guassa, un village à faible démographie qui est animé par quelques bars. C'est quoi le plus sûr d'ici ? C'est ici où les gens se retrouvent pour faire la fête ? Ah d'accord. Bébé, on rentre. Et une épicerie. En Guassa, il y a également une petite rivière. Et ça c'est quoi ? C'est ? Ah ok. Donc ça se jette dans la mounier. Et la vue sur la rive gauche est tout simplement magnifique. Comment on dit ? Comment ça va ? On est bien. Bonjour, c'est Mbolo. Ok, on va demander ça au gala pour voir les parents de l'habitation par exemple Mbolo. Et comment on dit au revoir ? Au revoir ? Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'est-ce qu'on dit ? Ah, ok. Est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on dit ? Ouais, ok. Est-ce qu'on dit ? Quant à la gastronomie, les Evias adorent les feuilles de tarot. Ça peut rester dans un truc comme ça pendant combien de jours ? Un jour. Donc vraiment ça se mange avec du manioc ? Ça se mange avec du tubercule. Je mange ça avec la banane verte. Tu en peux aussi manger ta tarotte, la banane mûre. D'accord. Du macérot suivi. Du macérot suivi. Bon appétit. Ça a été un sacré délice. Mais le compte à rebours est lancé. Pour les quelques minutes restantes, j'ai profité pour apprendre un peu plus sur l'histoire des EVIA. Restez câblés car l'aventure n'est pas terminée. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous de « Where the wheel takes me ». Au revoir. 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 Perfect. au revoir. Sous-titrage FR ?